Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau procédé. On va regarder ensemble le quatrième match de la quatrième Emily Cup de la demi-finale en tout cas. Le commis est de 7 points et demi et on va voir la deuxième partie qui va opposer Shu Jiayang, 8ème dan professionnel, qui sera blanc, contre Mi Yuting, 9ème dan professionnel, qui sera noir. La partie est assez sympa, vous allez voir ça. Et commençons tout de suite. Pour rappel, Mi Yuting avait gagné la partie précédente. N'hésitez pas à checker le petit d'informations pour aller voir du coup cette vidéo si vous vous êtes intéressé. La partie était très 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 cool. Et c'est parti quoi. Donc noir ici fait un Oshi Oshi, blanc Oshi Komoku et noir vient prendre Sansan. Ok, on a l'habitude. On n'est plus du tout à l'armée quand on voit un Sansan très tôt dans la partie. C'est tout à fait normal et du coup blanc bloque de ce côté-là. Là dernièrement, on avait quand même vu pas mal de parties où ça se passait comme ceci, on se rappelle, où blanc essayait de développer à côté gauche et puis il se passait des trucs comme ça. Mais c'était des Komoku en face. Ici dans la partie, blanc vient jouer le coup en D17. Noir s'étend. Et blanc vient faire le KMA ici qui dit si tu fais n'importe quel coup ici, tu se termineras Goté et je vais pouvoir aller jouer ailleurs. En général, ce coup-là dit tu termineras Goté. C'est ça que ça veut dire ce coup-là. Dans la partie, noir vient faire le coup de contact ici. Évidemment, vous connaissez peut-être ce joseki qui commence comme ceci, comme ceci et on arrive à des complications énormes avec ce départ. On n'est pas obligé de jouer comme ça. Dans la partie, blanc recule et dit ok, vas-y, étends-toi si tu veux. Moi, je m'étends, je fais un mur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, blanc crée un mur qui est grand et qui va lui permettre de jouer quelque chose sur ce bord haut. Maintenant, est-ce que c'est vraiment rentable tant qu'on n'a pas d'extension ? On va voir ça plus tard. Où est-ce que noir va jouer ? Alors évidemment, vous voyez un mur, vous pouvez vous dire ouais, je peux jouer par là, peut-être, pour essayer de réduire ça. Et en vrai, pourquoi pas ? Même au 17, pourquoi pas ? Mais ici, dans la partie, noir va dire non, je t'empêche de faire un chimari. Je t'enlève tes points qui se trouvent dans cette zone, je m'y installe et pourquoi pas ? Blanc s'étend simplement, il ne pince pas. En vrai, pincer, c'est pas très intéressant pour l'instant. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que noir peut pousser ici, à un moment donné, réduire. Alors attention, le tourner ici n'est pas senté puisque noir vient jouer ce coup-là et blanc doit rajouter un coup. Là, noir est vivant, noir peut jouer ailleurs. Faites attention à ça, c'est pas parce qu'un coup ici, un seul coup est senté par rapport à ce que noir doit répondre qu'il ne peut pas trouver un coup qui va vous dire mais tu dois quand même rajouter un coup et perdre la main ici. Donc faites attention, il n'y a pas de senté absolu. On pourrait très bien aussi penser que noir abandonne ses pierres. Je ne pense pas, clairement, mais faites attention, l'adversaire peut peut-être trouver des réponses qui vous obligez à rajouter un coup. Si vous pensiez ce coup la senté, il ne l'est pas. Donc du coup, si noir a la possibilité de jouer B12, il n'y a pas grand chose sur ce bord gauche et ce qui fait que le bord gauche, là, actuellement, il n'est pas non plus très très grand. Mais noir veut empêcher le coin, à mon avis. Il veut vraiment empêcher la construction du coin, en tout cas, de manière complète. C'est-à-dire, il veut empêcher le chimari. Et là, noir vient jouer maintenant au 17, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il réduit un peu le potentiel que blanc pouvait se faire sur ce bord haut. C'est quand même assez gros. Si maintenant, blanc vient faire ce genre de coup ici, c'est assez petit. On n'a pas forcément envie de jouer avec un si grand mur, une petite extension. On a envie d'attirer l'adversaire dedans. On a envie de construire quelque chose de gigantesque. C'est comme ça. Dans la partie, blanc vient jouer le coup en R3, prise du Sansan. Il a pris mes points. Pourquoi je n'irais pas prendre les siens ? En plus de ça, noir a déjà joué au 17. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison qu'on laisse noir fermer son deuxième coin. Donc, il est normal que blanc vienne prendre le coin adverse. Noir bloque vers R4. À mon avis, il a plus de potentiel à droite. Il pourrait bloquer ici, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus intéressant de pouvoir aplatir le bord bas que de vouloir l'investir. Noir fait le coup que blanc a fait sur le coin en haut à gauche. Il vient faire le KMA qui est ici. Et blanc ne répond pas pareil. Il vient faire ses échanges puis le HANA. Ici, noir a tout à fait l'opportunité de dire, ah bah tiens, je peux faire une extension et développer bien mon bord droit. Bien, ça va être très très grand et tout ça. Mais peut-être qu'il se dit, ouais mais blanc peut faire Atari et peut-être monter et développer quelque chose de gros ici. Ou envisager ce coup-là et réduire mon potentiel à droite aussi. En vrai, si ça se passe comme ça, noir sera probablement très content de jouer un truc comme ça d'abord. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas envie de tout de suite jouer S4. C'est un coup en deuxième ligne, c'est trop petit. Là, il y a énorme potentiel pour noir. Il faut utiliser ce potentiel en l'agrandissant le plus possible. Parce que si vous faites ça et que vous vous faites réduire quand même, vous n'allez pas vraiment gagner grand chose, sachant que c'est encore envahissable ici, enfin réductible ici, réductible ici. Il y a plein de choses qui peuvent se passer en fait. Donc c'est même pas clair que noir ait tous les points à droite. Ici, noir a beaucoup de pierres vers le centre. Autant agrandir ça d'abord avant de jouer le IOC. Dans la partie, noir répond pour empêcher ceci. Il dit, ok, je vais tout simplement aplatir définitivement ce qui se passe en bas. Tu ne feras pas beaucoup de points. La pierre en F4, elle est bizarrement placée du coup, puisque blanc ne pourra pas connecter ses pierres facilement. Et noir répond, blanc pousse une fois de plus parce que c'est sa base de vie. Et noir rajoute encore un coup, il n'y a aucune raison d'avoir fait le premier et ne pas faire le deuxième. S'il a décidé de faire le premier, c'est qu'il se dit, je fais le deuxième parce que je veux vraiment réduire en bas. Sinon, vous ne jouez pas, vous jouez à droite. Pour développer à droite, par exemple, vous jouez, je ne sais pas moi, une extension en haut pour faire un truc. Vous prenez le coin de l'adversaire. Il y a plein de choses possibles. Mais si vous faites ça, ça veut dire, je vais t'empêcher de développer le bord bas. Et donc du coup, c'est un investissement. Et il n'y a aucune raison de laisser un ané à l'adversaire ici. C'est très gros. Donc noir rajoute ce coup-là. C'est très important. Blanc vient jouer, comme je vous l'ai dit, développer le bord haut avec une simple extension, ce n'est pas foufou. Il vient jouer le coup à l'épaule ici qui dit, très bien, si tu veux me faire ça, je vais développer un gros morceau en haut. Alors oui, vous le voyez bien, c'est encore envahissable assez facilement. C'est encore réductible assez facilement. On peut encore se battre. On peut même encore l'envahir comme ça, comme ça. Il y a plein, plein, plein de possibilités pour noir en fait. Mais pour l'instant, Blanc a l'idée de juste dire, OK, j'ai joué le coup ici. Maintenant, je vais jouer le coup tout simplement à droite pour dire, en fait, tu pouvais rajouter un coup à droite pour utiliser ton mur, tout ça, tout ça. Je vais t'empêcher de le faire. Moi, je veux m'installer à droite tranquillement. Alors évidemment, il choisit ce coup-là pour une bonne raison. On va revenir après. Mais il va du coup se faire attaquer, quoi qu'il arrive. Mais il aura une extension. Il fait ça, donc il peut avoir une extension ici éventuellement. Mais ici, on arrive à un moment de la partie où Blanc considère autre chose. Il considère autre chose. Il pourrait envisager le coup en Q13. Il pourrait envisager le coup ici aussi. Là, il joue le coup qui est en R13. C'est un coup un peu plus surconcentré. Il a la place de faire une extension de 2, mais il ne le fait pas. Donc il se dit, je fais ça. Je laisse mon adversaire jouer ce coup ici qui dit, j'ai le coin et voilà. De toute façon, Noir aurait kick éventuellement pour dire, j'ai le coin quand même. Mais maintenant, Blanc vient jouer ce coup-ci. Et j'ai l'impression que les pierres, elles travaillent bien ensemble. C'est-à-dire qu'il dit, je développe ce bord haut et je sauve ces pierres en même temps. Évidemment, Noir a tout à fait le loisir de pouvoir attaquer ces pierres et Blanc aura probablement le choix de dire, ok, je vais choisir un truc comme ça, comme ça et puis je vais venir aplatir un peu ton côté-là. Est-ce que c'est tant intéressant que ça pour Noir de se faire aplatir ce côté-là ? C'est une bonne question. Est-ce que Noir ne peut pas se faire séparer ici avec un coup par ici ? Ça aussi, c'est un truc que Noir doit faire attention. Est-ce que c'est intéressant ? Alors en vrai, c'est toujours intéressant de séparer l'adversaire. Mais il faut aussi voir où est-ce qu'on va construire. Est-ce qu'avec cet échange-là, on empêche vraiment Blanc de développer le bord haut qui va être comme ça ? C'est un peu ça qu'on veut essayer. Mais entre guillemets, ce groupe-là étant faible, on peut continuer de potentiellement envisager quelque chose de très très grand également. Donc il y a vraiment plusieurs manières d'en voir les choses ici. Je vous raconte juste ce qui se passe dans cette partie. Dans la partie ici, Noir a décidé de jouer le coup en J16 tout de suite. Il sait qu'il a la main actuellement. Et donc il se dit, je vais jouer là, c'est l'endroit où tu voulais potentiellement faire des choses, bah tu pourras pas. En tout cas, pas gratuitement. Je vais t'empêcher tout de suite de faire quelque chose. Donc vous voyez, il a la main. Noir a la main. Il décide de tout de suite jouer à l'endroit qui, il sait qu'il devra jouer un jour. Mais s'il se dit j'y jouerai plus tard, il est possible qu'il ne pourra pas y jouer. Parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, Hugo. On peut très bien perdre la main à un moment donné lors d'un combat. Et du coup, manquer l'occasion de venir jouer ce coup-là. Donc il se dit, je le joue tout de suite. Et il n'y a plus de problème. Dans la partie, Blanc se renforce à droite. Puisque oui, en effet, son groupe était un peu plus faible. Mais on voit quand même que Blanc, ici, développe une certaine zone centrale intéressante. Plutôt comme ça même. Ça a l'air assez intéressant. Dans la partie, Noir répond. Consolidation. Hop. Blanc répond ceci. Et Noir consolide véritablement sa position à droite. Maintenant, c'est tout vivant. Il n'y a plus de coupe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de faiblesse. Il n'y a que Blanc qui doit gérer quelque chose. La coupe qui est ici. Elle est là, la coupe. Si Blanc pousse, si Noir pousse, il y a le poussé coupé. Donc Blanc se renforce ses pierres à droite en rajoutant un coup qui va lui augmenter son potentiel central. On dirait que nous avons ce qui va se passer dans cette partie. On a Blanc qui va gérer et essayer de développer cette influence centrale. Est-ce qu'il va y arriver ? Il a quand même un coin en bas à droite. Il a le coin potentiel en bas à gauche. Donc il faut encore ajouter un coup pour l'avoir complètement. Il a un gros potentiel au centre. C'est vrai. Donc est-ce qu'il va y arriver ? Ça, c'est une bonne question. Dans la partie, Noir rajoute un coup. Et on dirait. Ouais, mais attends. Avec ça en haut, comment il peut encore vers un truc au centre ? Ça va être tout petit. Blanc répond pas. Il fait les points du coin. Et Noir se consolide et Blanc attaque. Bah oui, il pouvait attaquer les pierres ici puisque Noir n'avait pas rajouté d'extension. Donc il pouvait attaquer. Et il se dit, là en jouant ce coup haut, il dit j'attaque les pierres de Noir et en même temps, je développe ma zone centrale. C'était ça son plan. Et donc du coup, Noir va vers ce centre pour dire je vais vivre, je vais sortir mes pierres. Mais en plus de ça, je vais te réduire au centre parce que mes deux pierres ici en haut, elles sont quand même vers le centre, ces deux pierres là. Elles sont quand même dans une zone assez plutôt portée vers le centre. Blanc vient jouer ce coup là. Très important parce que imaginez qu'un jour Blanc joue ailleurs, il y a cette faiblesse ici qui existe, qui est assez embêtante. Si Noir est vivant par là, Blanc se fait séparer le coin et les deux pierres qui sont là. Ça peut être assez embêtant. Donc faites attention à cette faiblesse. Et c'est pour ça que Blanc rajoute ce coup là. Ça consolide la faiblesse, ça répare les problèmes, ça fait des points à Blanc et ça le renforce considérablement, encore une fois, vers le centre. La boîte de Blanc est aussi grosse que ça. Ça c'est la boîte de Blanc maintenant. Donc c'est vachement ambitieux et c'est hyper cool. Noir vient jouer ce coup là, pousse ici, oblige un petit peu pour capturer, pour obliger Blanc à capturer les pierres là. Et ensuite, il se renforce. Probablement que ça peut vivre sur place, je pense. Et sinon, aller vers l'extérieur. Blanc rajoute un coup en M15. Avant ça, vient jouer le coup en H16. Coup de contact pour essayer de bloquer l'adversaire et de faire des points en même temps. Si Noir vient jouer en dessous, Blanc vient jouer au-dessus. C'est ce qui se passe dans la partie. Et on voit qu'au final, ça va développer. Si maintenant, Noir va vers le centre, Blanc va se dire tout simplement, premièrement, je peux faire des points. Je peux peut-être faire le Hanné, mais je peux aussi monter et faire des points aussi. En fait, si on va comme ça... Oula, pardon. Si on va jusqu'au bout du monde comme ça, on voit quoi ? On voit que Blanc peut quand même faire quelque chose de très très gros sur le côté gauche. Et le gain de Noir est peut-être pas suffisant. Sachant que le groupe à droite est un peu plus compliqué à attaquer. Probablement attaquable, mais un peu plus compliqué quand même. Donc je pense que dans la partie, Noir décide de faire ça pour faire des points. Et il va rentrer dans le centre après. Mais ici, il fait aussi le double à nez. Blanc fait Atari, capture cette pierre et un échange se fait. Blanc capture, Noir capture. Noir a un Ponouki qui va donc vivre sur le bord haut s'il se fait pas couper. Éventuellement une force pour aller vers le centre. Mais Blanc, maintenant, descend ici. Évidemment, en fait, le groupe de Noir avait potentiellement une base de vie s'il rajoutait encore un coup. Mais Blanc se dit, je vais d'abord essayer de gagner quelque chose en haut avant de continuer d'attaquer ce groupe qui n'est pas vivant localement. Donc Noir tourne. Blanc ne répond pas localement. Il va d'abord se dire, je peux gagner des choses, comme par exemple le fait d'enfermer le groupe qui est ici. Et il ne faut pas oublier que le prochain coup de Blanc pourrait faire mal s'il vient jouer par là. Parce qu'aller dans cette direction, c'est séparer ce groupe-là. Et le groupe de Noir n'est pas forcément très très vivant. Certes, il y a eu un Ponouki, mais c'est un Ponouki qui est un peu endommagé et qui n'a pas encore deux yeux. Donc c'est intéressant peut-être de se dire, je vais pouvoir le séparer, détruire le bord haut gratuitement et l'enfermer. Dans la partie ici, Blanc vient jouer ce coup-là pour limiter, parce que c'est ce qui se passe, il vient limiter du coup les problèmes qu'il pourrait avoir, les coupes, les menaces de coupe. Enfermer, séparer le groupe ici et le groupe ici. Faire que ce groupe-là n'a toujours pas deux yeux sur place. Lui limiter en action, c'est-à-dire que la seule action de Noir va pouvoir être potentiellement d'aller par là ou de vivre sur place si c'est possible. Et a priori, c'est pas vraiment possible. Dans la partie du coup, Noir vient jouer le coup ici en H2 qui réveille peut-être la faiblesse en E3 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Blanc protège et maintenant Noir fait Atari pour aller vers le centre. Blanc fait contre Atari et veut se battre pour ce coup, parce que c'est pas rien non plus de se battre pour ce coup. Et comme je le rappelle, Blanc pourra jouer peut-être K17 à un moment donné pour séparer les pierres. Et en même temps, il gagne la force centrale. Encore une fois, une force qui lui permettra peut-être de tuer le groupe à gauche de Noir. Noir coupe, Blanc se renforce au centre immédiatement. Il veut dire, et ton groupe à gauche, qu'est-ce que t'en fais là ? Qu'est-ce que t'en fais de ce groupe ? Noir Atari, Blanc connect parce qu'il n'y a aucune raison de jouer le coup ici. Il faut absolument juste se renforcer au centre pour que Blanc, la boîte de Blanc, elle est gigantesque en fait. Donc la boîte est là. Ça, c'est la boîte de Blanc. Vous voyez ? Ça, c'est la boîte de Blanc. Elle est gigantesque. Il faut absolument essayer de travailler ça le mieux possible. Et donc du coup, ça, c'est là qu'il faut se battre en fait. C'est là qu'il faut jouer pour... Si vous vous demandez c'est où qu'il faut jouer le plus grand bord et tout ça, le bord central, il est gigantesque ici. Donc il faut se battre pour ce bord. Noir coup de contact, année. Et Noir essaye d'aller vers ce centre de deux manières. Par là et par là en réduisant le potentiel central. Mais attention, Noir n'est toujours pas vivant. Noir n'est toujours pas vivant localement. Donc il essaye de trouver une base de vie en même temps. Blanc menace de couper. Donc Noir connecte. Blanc ferme sa zone au centre ici en limitant les possibilités de Noir. Noir va vers le centre. Il faut s'occuper de ses groupes faibles. C'est très très important. Et la seule direction possible pour Noir, c'est par là. Il ne peut pas vivre à gauche. Il faut qu'il relie ses pierres à droite. Ou en tout cas qu'il y va. Et du coup, vous le voyez, il va réduire en même temps la zone de points que Blanc essaye de se faire au centre. Et vous avez vu la zone qui était gigantesque au début. Elle est devenue aussi petite que ça. Quand je vous dis que c'est très difficile de faire des points au centre, ça l'est. Ça l'est véritablement en fait. C'est très difficile de faire des points au centre. Parce qu'il faut fermer dans tous les sens. Et rien que le groupe faible de Noir, quand il sort, c'est la direction pour aplatir ce centre. Évidemment, Blanc n'avait pas d'autre choix que de faire ça. Parce qu'il doit se battre. Là, le groupe de Noir n'est peut-être pas encore tiré d'affaires. On va voir ça plus tard. Mais dans tous les cas, c'était son meilleur moyen pour développer des points au centre. Mais vous voyez que c'est pas énorme non plus. Donc Blanc, il joue ce coup-là. Et ouais, il a pas juste joué ça. Pourquoi ? Parce que Noir joue ça. Et Noir fait des points aussi en sauvant son groupe. Donc ici, il se dit je peux pas me permettre de faire que ça au centre. Il faut que je rentre quand même dans cette zone. et éventuellement, avoir encore plus de possibilités pour séparer les pierres. Donc Noir tourne ici. Blanc fait la séquence à droite et vient rajouter ce coup-là ici qui lui permet de faire des points en bas, mine de rien. Et de fermer un peu plus cette zone centrale qui se trouve par ici. Blanc pousse. Noir ne répond pas. Vient connecter facilement ces pierres par là. Et Blanc vient faire ce coup-là. Noir descend. Et Blanc vient rentrer par là. Donc on voit que petit à petit, la barre de pierre ici, elle peut encore... Il y a encore des choses. Il y a encore une coupe ici. Il n'y a plus de coupe là puisque Noir a rajouté ce coup-là. Donc principalement, c'est cette coupe-là qu'on aimerait travailler. Mais pour ça, il faut un allié par là et un allié par là pour trouver une certaine frontière, une certaine ligne qui nous permettra d'enfermer les pierres de Noir. Ou d'avoir un allié pour couper cette petite pierre en M8. C'est à mon avis ça l'idée. Et Noir se renforce. Il se renforce et en même temps il protège la coupe et en même temps il connecte ses pierres. Donc Blanc fait du IEC. Très important. C'est un très gros IEC ici. C'est aussi la base de vie du groupe de Noir s'il se fait couper éventuellement. C'est vraiment gigantesque en réalité. On va avancer un peu plus vite. Blanc fait quelques échanges pour fermer son centre. Noir, vu que Blanc n'avait pas répondu au coup en H2, maintenant Noir peut rentrer en F2 et réduire en même temps que de menacer de couper. Blanc vient jouer ce coup de contact. Noir vient jouer cet échange là. Petits échanges ici où Noir fait principalement du IEC. Un énorme IEC. Un gigantesque IEC où on voit très très bien que Blanc peut connecter à gauche mais n'a plus de points dans le coin. C'est gigantesque ce qui vient de se passer. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Mais s'il avait fait quelque chose comme ça évidemment il y aurait eu cette réduction aussi. Alors oui, ça aurait pu se passer comme ça mais vous voyez que c'est pas très très gros Noir peut connecter menacer de couper ici donc Blanc doit connecter là. Blanc fait que deux points ici aussi quoi. En fait, il n'y a rien du tout dans le coin. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout ça parce que Noir est hyper fort autour quoi. C'est incroyable. Donc il se passe que Blanc connecte à gauche. Noir pousse ici, pousse ici et vient pousser ici pour réduire les points mais pas que. Mais pas que. Blanc fait Atari. Blanc connecte ici et Noir ne répond pas. Il vient jouer tout de suite le coup en B3 qui est très gros en termes de points et aussi en termes de base de vie des pierres blanches qui sont ici et qui peuvent se faire couper en C12. En C11 pardon. Donc ici il y a une coupe et ces pierres là doivent s'assurer de vivre parce qu'elles sont entourées si ça se coupe de pierres noires. Donc c'est vraiment très très important que Blanc fasse attention à ça. Et donc Noir joue le coup en B3 qui est gigantesque en termes de points et de base de vie potentielle parce que ça pouvait être un oeil pour Blanc. Blanc fait quand même cet échange là puis descend. C'est important pour sa base de vie. Il laisse la coupe éventuellement mais il a la place de vivre puisque si Noir coupe Blanc peut jouer ceci. C'est vivant. Ça a l'air de pouvoir vivre assez aisément. Donc Noir tourne ici enfin en L18 puisqu'il n'avait pas répondu au départ mais il a fait des séquences Sente. Là maintenant Blanc vient faire du Yose. Yose ici aussi. Noir vient faire cet échange là pour avoir ce coup là en tout cas de manière Sente. Sente attention Sente jamais absolu c'est que deux pierres mais c'est pas que deux pierres parce que si Noir si Blanc ne répondait pas Noir pouvait maintenant aller jouer par ici et rentrer dans la zone centrale. Donc Blanc voulait quand même les capturer. C'était important. Et Noir vient faire l'échange là pour réduire. Blanc pousse. Menace de coupe. Blanc ne répond pas. Noir ne répond pas. Blanc vient de jouer au 5. Noir n'a pas répondu. Mais attention est-ce que le groupe de Noir peut vivre à droite ? Donc Noir dit ok je vais réduire ta zone centrale. Blanc répond et puis il vient jouer ce coup là. Ouh très intéressant ça. On commence à mettre le plan de kill en question là. On en parle petit à petit. On a commencé par B3 maintenant G5 hum bientôt on va connecter on va jouer en C12 quoi. En C11. Donc Blanc fait année. Il s'occupe de ses pierres. Il essaye de connecter à la limite menacer de connecter potentiellement faire un oeil du coup. Noir dit non. Tu frappes à d'oeil. Tu fais Atari je fais contre Atari et je viens menacer de couper. Si tu captures ici je peux aussi couper ici tu vois. Maintenant tu peux plus sauver tes deux pierres. Si tu fais ça je peux couper et si tu fais ça oula si tu fais ça je peux couper et Atari. Donc en fait là Noir menace quand même de capturer quelques points donc Blanc il a envie de connecter mais avant ça il vient couper. Noir connecte très important Atari donc quelques Atari qui se font Noir descend et Noir vient jouer en N7 et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait mais là il est mort à droite qu'est-ce qu'il se passe mais en fait en faisant ça Noir s'assure que le groupe de Blanc à gauche n'a pas deux yeux s'il est coupé en C11 parce qu'en fait Blanc ne peut plus connecter par ici et en plus de ça il doit connecter encore en O7 puisqu'il y a une coupe maintenant ça veut dire que tant que Blanc n'a pas répondu à ce coup en N7 Blanc ne peut pas tuer à droite et Blanc doit revenir pour vivre à gauche n'oubliez pas donc Blanc fait ce coup là Noir répond et Blanc connect par un nœud de bambou ce qui fait que maintenant les pierres sont séparées Noir doit vivre à droite absolument mais Noir ne répond pas il capture cette pierre ce qui rend le coup en C11 sente parce que je vous le dis tout de suite si Blanc kill Noir tue aussi si c'est joué comme ça déjà il faut savoir que A6 si Blanc ne répond pas joue ce coup là Blanc Noir capture toutes les pierres en bas c'est quand même très très grand sachant que Noir Blanc doit encore ajouter un coup pour vivre donc c'est sente s'il répond pouf c'est juste mort si maintenant Blanc vient jouer quelque chose comme ça on a le même échange et c'est une forme en 5 c'est mort donc vous voyez en fait il n'y a pas de possibilité pour Blanc de faire deux yeux et c'est du coup Blanc qui doit rajouter un coup et en même temps il menace de capturer une pierre Noir maintenant joue à droite et vit sur le bord droit Blanc fait le Yossé et on va avancer un peu plus vite les amis parce que c'est surtout le Yossé qui va se jouer maintenant mais quand Blanc vient jouer ici Noir pousse ici et en réalité Shu Jiayang va abandonner la partie Muting remporte cette deuxième partie de la quatrième Emily Cup demi-finale parce que il ne peut plus remonter en fait Shu Jiayang Shu Jiayang ne peut plus remonter et il n'a pas assez de points a priori donc c'était une chouette partie moi j'ai beaucoup aimé beaucoup de des combats intéressants des directions intéressantes comment gérer ce centre vous avez vu c'est très difficile j'espère que j'ai été clair en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à checker le lien dans la description et n'hésitez pas non plus à cliquer si vous voulez soutenir via YouTube si vous voulez me soutenir via YouTube n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton rejoindre qui se trouve sur la chaîne YouTube vous en saurez plus quand vous cliquerez dessus n'hésitez pas à cliquer sur ce petit i d'information si vous voulez voir la quatrième la partie précédente de la quatrième Emily Cup ainsi que la vidéo explicative des cours privés de Go que je donne sur internet tout au long de l'année sur ce je vous dis à la prochaine bye bye